Hey salut les amis c'est Blackpaint j'espère que vous allez tous faire bien les gars en tout cas moi ça va nickel Je vous retourne aujourd'hui pour une petite vidéo les gars sur GTA V Donc une vidéo qui était prévue du coup pour vous montrer comment avoir la Buffalo du FBI en 1.52 Donc les gars je sais pas si vous vous rappelez je vous ai sorti une vidéo de ce genre il y a maintenant 4 ans Donc les gars au tout début de ma chaîne je vous ai sorti une vidéo de ce genre Donc je filmais avec mon téléphone j'étais sur PS3 en ce temps là Donc les gars tout de suite maintenant je vous présente du coup une méthode Donc voilà PS4 du coup disponible en 1.52 Donc les gars je pense que vous connaissez tous cette petite méthode Donc voilà en 1.52 donc c'est pas vraiment une méthode C'est plus bon si c'est une petite astuce on va dire Pour pouvoir avoir la Buffalo du FBI en mode libre Donc voilà Donc les gars je vous conseille d'être deux pour cette petite astuce Donc voilà il faut vraiment être deux Donc moi je vais le faire tout seul là parce que moi j'ai personne avec qui faire ma vidéo Mais les gars si vous voulez vraiment avoir la voiture sans pouvoir l'abîmer Parce que en fait voilà vous allez la récupérer mais un petit peu de force Donc voilà si vous pouvez pouvoir faire la petite méthode pour avoir la voiture sans l'abîmer ni rien du tout Je vous conseille d'être deux les gars ce sera beaucoup mieux d'être deux Donc Excusez moi J'ai pas le covid mais voilà Ah j'avais les travers Donc les gars pour cette petite astuce du coup il va falloir que vous vous retrouviez A l'aéroport de Los Santos donc les gars bien en ville hein pas celui qui est dans le désert mais bien en ville A l'aéroport du coup à l'aéroport international de Los Santos Une fois à l'aéroport les gars donc il va falloir les prérequis va falloir être membre d'un club de PDG Donc il va vous falloir un bureau et un club de PDG pour réussir cette petite astuce les gars sinon ça ne fonctionnera pas Donc voilà c'est le seul petit prérequis donc soit vous soit votre ami hein Si la personne donc si vous le faites seul bon voilà vous pourrez pas garder le véhicule intact Vous pourrez même pas garder le véhicule tout court Ainsi vous pourrez le garder mais il sera dans un état assez épitoriable Et vu que vous ne pouvez pas le réparer bah voilà Donc voilà les gars c'est pour ça il faut que soit vous soit votre ami Si vous êtes deux euh ayez un bureau et euh soit membre d'un club de PDG Donc les gars c'est très important Euh donc voilà c'est le seul petit prérequis de ce de cette petite astuce et euh voilà Donc les gars une fois tout ça fait vous allez donc si vous ou votre ami donc euh vous êtes membre d'un club de PDG Donc vous allez vous inscrire vous allez sur PDG vous faites vous inscrire Une fois que vous êtes inscrit et que vous êtes à l'aéroport vous allez dans mission de gros bonnet Vous allez lancer au PA au style qui se trouve juste ici Et là vous allez choisir du coup aéroport de Los Santos Donc là ça met votre organisme sur les trois points je vais juste sélectionner Donc il va falloir que je m'éloigne un petit peu Euh sinon ça marche sinon ça marchera pas Donc là voilà vous choisissez bien du coup euh aéroport de Los Santos les gars Donc c'est très important Choisissez pas un autre un autre emplacement Donc c'est vraiment aéroport de Los Santos Donc là euh je vais essayer Est-ce que je suis assez loin ou pas Non je suis encore trop près Donc je pense qu'il faut que je sorte de l'aéroport tout simplement Donc les gars attendez on va essayer Euh je pense qu'il faut vraiment que je sorte de l'aéroport Sinon ça ne fonctionnera pas Donc les gars petite euh petite euh aparté Euh j'ai peut-être trouvé un travail Donc les gars ce serait vraiment énorme Bon je suis pas sûr encore mais j'ai peut-être trouvé un travail Donc si c'est le cas les gars vous aurez des vidéos du coup l'après-midi Car normalement je travaillerai le matin de bonne heure jusqu'à midi 13h Donc voilà je vais pas vous raconter ma vie Mais donc voilà je vous sortirai des vidéos plus dans l'après-midi Ou euh ou le soir du coup euh après-midi ou soir Donc voilà les gars une fois que vous avez lancé du coup OPA Hostile Vous allez avoir un truc qui va vous dire récupérer la manette et livrer la à l'endroit indiqué Donc là les gars tout simplement Donc là vous avez vous avez un temps en bas 29 minutes Donc ça on s'en fout une fois que vous avez le véhicule De toute façon le véhicule reste à vous Donc c'est pour ça que je vous conseille des deux en fait Donc là euh il y en a un des deux qui va devoir faire la mission Et l'autre qui va devoir du coup récupérer le véhicule Donc le véhicule va se trouver dans le bâtiment qui est juste en face de moi là Donc c'est pour ça les gars donc là je vous conseille d'arriver en mode discret Donc là je vais essayer de récupérer le véhicule sans trop le casser Donc je vais pas faire la mission comme ça hein Je vais juste essayer de récupérer le véhicule sans le casser Ça pourrait être bien Juste pour vous montrer que c'est bel et bien possible Donc voilà les gars c'est pour ça que je vous conseille vivement d'être deux Donc les gars attendez je vais essayer de m'approcher un peu plus Hop donc vous voyez le véhicule est juste là Vous voyez vous avez le véhicule qui est juste là Donc là vous voyez donc là les gens vont vouloir vous tuer Donc là du coup les gars essayez de tuer un petit peu tout le monde Donc sans vous faire tuer parce que voilà ils sont un tout petit peu cheatés Il en reste plus qu'un à tuer Hop voilà Donc voilà une fois que vous avez tué tout le monde Donc voilà donc là les gars vous allez avoir du coup 4 étoiles directes Donc vous voyez je prends assez cher Donc c'est pour ça que la méthode est assez compliquée J'essaie qu'il me faire dessus Ah d'accord il y en a encore un Je l'avais pas vu Donc les gars voilà donc là en fait dès que vous allez rentrer du coup vous allez choper 4 étoiles Donc c'est pour ça que c'est très compliqué Ah j'ai responné à côté du bâtiment ça c'est pas mal Donc voilà donc là vous allez avoir des flics un petit peu partout Tout le monde va venir vous attaquer et tout et tout C'est pour ça les gars que je vous conseille vivement d'être deux Donc là il va falloir récupérer la petite mallette qui est juste là Donc c'est pour ça du coup je vous conseille vivement que votre ami Il n'est pas mort Votre ami du coup prenne la mallette et fasse la mission pendant que l'autre du coup récupère Donc vous voyez le véhicule est juste là Donc vous voyez c'est bien celle du FBI Regardez j'ai bien les gyrophares Donc elle est vraiment magnifique Les gars franchement j'adore ce véhicule Regardez Elle est vraiment super belle Avec les sirènes les gyrophares et tout Elle est vraiment pleurée Donc les gars si vous appelez l'Esther Tout simplement ça ne fonctionne pas Donc je vais essayer je crois mais je crois que ça marche pas Donc voilà de toute façon elle est abîmée donc c'est pas grave Je crois que vous ne pouvez pas Il y en a vraiment un qui est obligé de finir la mission Donc la personne qui fait la mission ne peut pas appeler l'Esther Mais la personne qui ne fait pas la mission du coup peut récupérer le véhicule Et appeler l'Esther Donc en fait voilà vous faites ça Pendant que votre ami finit la mission Vous pouvez prendre la voiture et aller vous balader avec Et une fois donc voilà c'est pour ça je ne vous conseille pas d'apprendre De faire la mission parce que vous voyez les pneus ne sont pas par balle et tout Donc vous allez la casser plus qu'autre chose Donc voilà pendant que votre ami fait la mission Vous pouvez prendre la voiture Allez vous amuser avec etc etc Et une fois que votre ami a fini la mission Il a juste à relancer Donc il faut attendre un petit peu avant de relancer Il faut attendre 30 minutes je crois Et si vous avez également un club de PDG Vous aurez juste à lancer vous à votre tour la mission Comme ça votre ami pourra récupérer la voiture Et garder la vôtre en attendant Pendant que vous vous ferez la mission Donc voilà en fait c'est pour ça que je vous conseille d'être deux Si vous voulez vraiment le véhicule intact Pour pouvoir vous balader avec Peut-être faire du RP etc Je vous conseille vraiment d'être deux les gars Du coup c'est vraiment très important d'être deux Sinon vous voyez là je suis tout seul Donc j'ai réussi à la prendre Mais voilà on peut pas se débarrasser des flics Donc même là Vous voyez sous-doublier les autorités ça ne marche pas Il faut vraiment finir la mission Pour pouvoir vous en débarrasser Et une fois la mission finie Donc déjà si vous arrivez à faire toute la mission Avec ce même véhicule Vous êtes déjà très fort Parce que c'est un véhicule où comme vous savez Les pneus sont pas par balle Le véhicule n'est pas par balle Donc vous avez 53 000 chances de mourir Et même si vous finissez avec ce véhicule Du coup vous ne pourrez pas le réparer Parce que simplement c'est un véhicule de police Donc les véhicules de police ne peuvent pas être entrés dans le garage Donc voilà même si vous finissez la mission Vous ne pourrez pas réparer le véhicule Donc voilà les gars c'est tout pour cette petite astuce J'espère que ça vous aura plu Si le cas n'hésitez pas à lâcher un petit like A vous abonner A commenter A partager également la vidéo On est 1400 les gars On est plus de 1400 abonnés sur la chaîne C'est un truc de ouf les gars Je n'aurais jamais pensé arriver là A chaque fois je dis la même chose Mais bon c'est vrai Là je n'aurais jamais pensé arriver là Les gars Donc voilà Si vous avez des questions sur cette petite astuce N'hésitez pas à me demander en commentaire Je serais ravi de vous répondre Les glitchs en ce moment je ne vous en sors plus Parce que simplement il n'y en a plus Là je n'en trouve pas beaucoup Donc voilà Dès qu'il y en a un disponible Qui fonctionnera bien Je vous le présenterai Mais pour l'instant c'est un petit peu compliqué Donc voilà Sur ce les gars Prochaine vidéo du coup Sur les véhicules modés Donc les gars je vais vous présenter Deux Enfin un sur Ou deux véhicules modés Toujours possible à avoir En 1.52 Donc vous devez déconnerre à coup sûr Mais bon voilà Je me suis dit Ça fait toujours une petite vidéo en plus Pour les gens qui viennent de débuter GTA V Qui voudraient un véhicule modé Voilà donc là j'en ai deux A vous présenter Donc je vous présenterai ça Dans une prochaine vidéo Je ne sais pas quand Donc sûrement je la ferai peut-être juste après Donc elle sortira en décalé Mais je la ferai peut-être juste après celle là Ou je ne sais pas Je verrai bien comment ça se passe Donc voilà les gars Sur ce moi je vous dis Ciao ciao Portez vous bien Bonne soirée Et bah Bonne nuit à tous Et ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada